Ami Tauron, bonsoir à toutes et tous, bienvenue mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravis de vous recevoir pour une nouvelle lecture intuitive pour le mois de juin 2024. On va regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur le plan affectif, professionnel et financier. Elle reste une lecture générale, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne fait pas résonance, je vous invite à regarder votre ascendant lunaire pour compléter cette évidence, car on n'est jamais déterminé par son signe solaire. Si vous êtes semi-solaire au ascendant lunaire, Tauron, gouverné par la planète Vénus, cette guidance est pour vous. Guide, gratitude, Tauron, juin 2024. Quels sont les messages ? Quels sont les énergies ? Ami Tauron, détendez-vous, relaxez-vous. On va voir ce que mademoiselle Normand a à nous dire. Trois cartes. Sur le tout-deck, on a la carte de la verge, on a la carte du soleil, on a la carte du monsieur. On commence bien les énergies avec les Taurons avec la carte du consultant. C'est une énergie masculine qui est présente dans la vie des Taurons. On parle de votre partenaire, oui, de votre père, peut-être, de votre frère, en tout cas, il y a un homme qui est présent dans la vie des Taurons. Cette personne est source de soutien. On parle de quelqu'un qui vous apporte un peu de lumière, un peu de tranquillité, de la paix dans votre vie. Car le soleil, comme on se prépare pour accueillir la saison estivale, l'été est arrivé. Car on parle du mois de juin, juillet, août. Le soleil renvoie au dynamisme, à la capacité de donner, de partager, à la confiance en soi. C'est l'élément feu, c'est la générosité, c'est la chaleur. Mais également, je contrôle ma vie, je reprends confiance en moi, confiance en Dieu, confiance en l'univers. Car la situation va s'améliorer avec une énergie masculine. La carte de la verge, elle est là pour contrarier votre situation. Pour mettre des bâtons sur votre chemin. Pour vous secouer un petit peu. Pour vous dire, oui, vous allez vivre des moments sympas, des moments de joie, de bonheur. Car on parle d'une bonne entente qui va se mettre en place dans la vie d'une femme. Car on parle de votre conjoint, de votre mari, de votre petite amie. La carte de la verge, c'est une altercation. C'est un désaccord, c'est une tension, c'est une situation conflictuelle. Mais également une situation passagère. La carte porte le chiffre en 11, le 11 renvoie en opposition à l'impulsivité, à la méchanceté gratuite. On parle d'un entourage malsain, d'une ambiance toxique. Des gens qui vont venir pour gâcher la sérénité d'un homme. On a la carte de l'étoile, on a la carte du livre, on a la carte... Au-dessus de la verge, j'ai la carte du cercueil. Bon, j'ai l'édule du but. Si vous êtes une femme qui m'écoute, vous avez des sentiments, vous avez de l'amour pour un homme, pour une énergie masculine. Cette personne vous apporte l'équilibre d'ordre sentimental dont les taurons ont besoin. L'étoile, on est tous émerveillés devant la beauté, le charme. Car l'étoile, elle vient comme ça, rapide, comme une éclaire, une lumière brève et intense. L'étoile vous apporte un message très fort ce soir. Quoi qu'il en soit dans votre situation, restez optimiste, gardez le sourire. Car toujours au bout du tunnel, il y a la lumière qui va revenir dans votre vie. On parle d'une lumière d'espoir qui va jaillir dans le noir. L'étoile, portée d'espoir et de protection, vous êtes guidés, vous êtes protégés par rapport à cet homme, par rapport à cette relation, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Le livre, j'ai la clé, j'ai le livre de votre histoire, de votre cœur. Quelque chose que vous gardez pour vous-même, mes chers amis, les taurons. Une histoire d'amour, une relation, une situation, un projet, un homme, une femme, peu importe. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas le révéler au monde, à votre famille, à vos amis. Le livre, il nous parle toujours de votre côté sombre. On parle de l'inconscient, de l'intériorité, mais également ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé. Le jour, il viendra, où le voile sera levé sur ce qui provoque le sentiment de malaise de votre vie. Le soleil, il est là pour dévoiler les situations, pour révéler les secrets. Tout sera clair avec la carte du soleil. C'est la planète du signe-feu et les lions. La carte du cercueil, on parle de la maladie. C'est possible, il y a quelqu'un dans votre famille, dans votre cercle social, amical, qui traverse une épreuve, une situation éprevente émotionnellement. On vous dit, il est temps de tendre la main, d'aider cette personne, d'apporter une aide, un geste affectueux, quelque chose pour réconforter cette personne. La carte du cercueil avec la carte de la verge, oui, certes, on parle d'une maladie, de l'heureuse, mais également, mes chers amis, c'est la carte de la métamorphose, de la transformation. Le cercueil, c'est quoi ? C'est comme si vous faites pont-neuve, vous changez de peau, vous changez de vie. Déménagement, déplacement, partir à l'étranger, changement de situation, séparation, rupture, divorce, etc. La liste est longue. On quitte une situation qui n'est pas bénéfique et on se prépare pour accueillir les évolutions, les changements avec bienveillance et sérénité. Car c'est la carte qui annonce la fin et ensuite la rendissance, dont le sens où la fin va permettre à un nouveau chapitre de s'écrire, mais un chapitre plus avantageux, plus bénéfique, qui vous apportera le bonheur, l'épanouissement, mais également de s'éloigner des situations conflictuelles, des choses qui pèsent sur vos épaules, tous ces fardeaux qui vous empêchent de progresser, d'avancer. Le soleil, il est au cœur de votre énergie pour le mois de juin. Partir à l'étranger, changement d'état, passer des vacances, s'épanouir sur le plan relationnel avec un homme qui sera à vos côtés. Mais il y a toujours une énergie négative qui est là pour gâcher la sérénité. On vous dit, malgré la maladie, malgré les situations de tension, malgré il doit y avoir des décès dans la famille, dans votre cercle social, car la carte du cercueil annonce toujours un décès, quelqu'un qui va partir. Ce sont les messages de Mademoiselle Normand pour ce soir. Le soleil et l'étoile dans l'énergie des taureaux. Le feu va revenir dans votre vie et l'étoile vous apportera du soutien. Elle vous montrera le chemin vers le bonheur. A tout de suite dans votre lecture sentimentale professionnelle avec l'oracle de Béline. Ami Tauron, bienvenue à nouveau dans votre lecture générale sentimentale professionnelle et financière avec l'oracle de Béline. On va voir quels sont les messages pour les signes solaires ascendants lunaires. Ami Tauron, gouvernés par la planète Vénice, la planète de l'amour, de l'épanouissement, du relationnel, du renouveau et des changements pour le mois de juin 2024. On coupe et ensuite on tire. Et je prends la partie qui est au milieu. Je ne sais pas pourquoi et surtout ne me le demandez pas. C'est parti ! L'énergie générale. Wow ! Les pourparlers. Hum hum. L'appui. Ok. Les peanuts. Oh là 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 ! L'accident ! Oh Dieu mon Dieu mon Dieu ! Après la réussite et le bonheur. Bon, on va mettre comme ça, on va commencer la guidance, mes chers amis, les taurons. Vous êtes sur l'énergie, la personne qui m'écoute, vous me dites, les communications sont coupées, le lien est très tendu, le courant ne passe pas, les deux cœurs ne vibrent pas sur la même fréquence. Ah, c'est une carte martien, c'est la planète des béliers scorpions. Cette carte évoque un procès d'ordre relationnel, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour le moment, je vois les choses sous un angle différent, c'est le détachement, le sang-froid. J'essaye de comprendre ce que je vis actuellement avec cette personne, les sentiments avec le temps sont devenus froids, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, poids à la ligne. La carte du pourparler, c'est la carte qui annonce un partenaire qui est renfermé sur lui-même, qui refuse de discuter, de dialoguer, d'ouvrir les canons de communication afin de faire le point sur la relation. C'est une carte martienne avec Mars, le dieu de la guerre qui évoque les énergies masculines, l'impulsivité, la méchanceté gratuite, mais également les agrécieux qui viennent de l'extérieur. Non seulement ça. Sur le plan sentimental, j'ai la carte de l'appui. Oui, c'est une carte jupitérienne, c'est la planète des sagittaires, ce qui annonce le soutien. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes collègues de travail, j'ai besoin des personnes dignes de confiance pour m'aider à traverser une épreuve, une situation épreuvantes émotionnellement avec la carte de l'appui. On voit bien l'aigle qui annonce, pour le moment, j'ai besoin qu'on m'accompagne, car ma santé physique et mentale sont impactées par rapport à ce que j'ai vécu dans cette relation. Non seulement ça va me donner une carte lunaire, Mars est une carte lunaire. La Lune, c'est la carte du cancer. La Lune, elle évoque toujours les endambres, l'inconscient, l'intériorité, la sphère émotionnelle, ce qui vous échappe par rapport à cette relation. La Lune, elle évoque toujours que les sentiments et les émotions parfois surgissent surface, empêchent les taureaux de voir leur partenaire, leur situation pour ce qu'elles sont, car on parle des tensions émotionnelles, car l'énergie que j'ai sur la table, elle nous renvoie aux aléas de la vie, aux eaux calmes, aux tempêtes. Parfois on n'est pas bien, parfois on est bien, mais parfois il y a des nuages à l'horizon. Je ne vois pas l'avenir avec cette personne, l'accident. Mars et Mars, deux cartes martiennes. Que voit-on ? C'est la carte de la tour dans le tarot de Marseille. On voit bien la foudre qui frappe votre foyer, elle est bombardée, elle s'effondre. Il y a des nuages qui nous rappellent un événement inattendu. Une situation d'instabilité, un bouleversement, un choc émotionnel. Une situation auxquelles je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas à cette rupture, à cette séparation, à ce divorce, à ce que cette personne m'envoie une parole blessante. Car la communication, certes, avec cette lame, est dégradée et la confiance est perdue et le lien a été rompu. L'arbre et toucher nous rappellent que même les structures les plus solides, mes chers amis, les trompes, peuvent se fragiliser avec le temps. Même les gens qui sont mariés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils peuvent se séparer. Quand les masques tombent, quand les mensonges s'accumulent, le jour il viendra où l'univers, les dieux vont essayer de vous faire comprendre par la douceur que ça ne marche pas, que cette personne n'est pas allumée, n'est pas faite pour vous. Eh bien, on va essayer de vous faire comprendre par la brutalité. Certes, c'est une destruction, mais c'est une destruction dans le sens qu'on va se reconstruire sur des bases solides. Il y a eu une relation de mariage, il y a des gens qui sont paxés, il y a des gens qui ont passé une vie, toute une vie avec cette personne, dont il y avait des souvenirs, il y avait le bonheur qui a réuni dans cette relation, on parle vraiment de la mort qui a été donnée, de l'argent, d'un investissement, etc. Mais le jour est arrivé, je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette énergie, l'accident et le renfermement et les communications sont coupés. Si vous êtes dans cette énergie, voilà, prenez ce qui est raison pour vous. Avec les trois-là, je n'ai pas de nouvelle rencontre pour les célibataires. Hors de question, avec la carte des communications bloquée, vous êtes actuellement avec la carte des pénates, concentrez sur vous-même, sur votre foyer, sur vos projets, sur votre avenir. Avec la carte des pénates, c'est la carte qui annonce, je me protège, je mets des frontières pour que personne ne puisse les franchir. J'ai besoin du repos, du calme, de l'apaisement. Cette lame évoque une période de ressourcement. J'ai besoin de prendre soin de soi, de se nourrir de bonnes choses, de vie à évoluer dans un environnement sain, afin d'avoir un esprit dégagé et être en mesure de prendre les bonnes décisions sur le plan sentimental, partir d'une façon définitive de cette relation. J'ai la carte de l'accident qui annonce un divorce. Le divorce, la séparation a eu lieu. Les taureaux, vos cartes sur le plan professionnel. Dix parts. Ok. Trahison. Waouh. Qu'est-ce qui se passe, moi, de juin ? J'ai la carte de la famille, sur le plan financier. J'ai la carte l'étoile de l'homme. Alors, cette énergie masculine, elle a été sorti avec l'oracle de Mademoiselle. Normalement, elle sera nouveau avec l'oracle de Béline. Waouh. C'est incroyable ce que les guides veulent me transmettre qu'au message par rapport à une énergie masculine qui est présente dans la vie des taureaux. Déjà, on va lire les planètes. J'ai deux cartes lunaires. La trahison au départ, c'est des cartes lunaires. C'est la planète des cancers. J'ai une carte vénusienne. C'est votre planète. La planète des taureaux et balance. On va aller d'abord vers les pros. Et ensuite, on va vers les finances. La gestion des comptes, de l'argent. Comment ça se passe ? La carte de départ, que voit-on ? Les voisins qui s'envolent vers le ciel, elle annonce l'émancipation, le départ, la rupture. Rupture conventionnelle. L'essentiment, enquête un poste de travail qui n'est pas bénéfique. Enquête une situation professionnelle qui n'est pas bénéfique. Poit la ligne. La ligne se rapporte à l'inconscient à l'intériorité. Aux tensions émotionnelles. Aux ondes d'ombre. Car les montagnes évoquent toujours l'ancienne situation professionnelle. Les dettes, la ruine, la faillite, le CDI, le CDD. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les oiseaux ne trouvent pas quoi manger sur ces montagnes. Ils décident de prendre leur envol. Départ, rupture, la fuite. Sur le plan professionnel, elle est bénéfique quand elle tombe. Et j'adore, car elle annonce un nouveau départ sur des bases solides. Mutation, reconversion professionnelle, un apprentissage dans un autre métier. La réussite sera garantie. Car on parle vraiment que les oisons partent ailleurs pour explorer d'autres horizons et s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Un nouveau poste de travail, amélioration des revenus, un changement bénéfique dans la vie des taureaux sur le plan professionnel, surtout pour une partie, une catégorie des taureaux qui vont partir à l'étranger. On parle vraiment d'un déplacement d'ordre professionnel vers l'étranger. Faites attention. J'ai la carte de la trahison qui m'annonce un entourage malsain, une ambiance toxique. Elle porte le chiffre en 11. Le 11 est répété deux fois avec Mlle Normand, qu'ils envoient aux oppositions, aux confrontations, à un litige, une altercation. On vous parle des adversaires sur le plan professionnel, des gens qui mènent le même projet professionnel que le vôtre. Il va falloir se distinguer, sortir les armes, se battre, protéger, défendre ses intérêts. Cette lame voit le chat noir, le poil rissé, les griffes sorties. Il est prêt à faire du mal. C'est une mise en garde. Prenez garde à ce qui fausse votre raisonnement. Prenez garde à ce qui fausse votre façon de voir les choses. Avec cette lame, la période n'est pas favorable. Le temps n'est pas bien choisi pour prendre des engagements et signer des contrats de travail. Si vous sentez un malaise, il y a quelque chose qui vous alerte par rapport à une énergie qui va se présenter durant le mois de juin pour vous proposer un partenariat, une association, faites confiance à vos ressentis car c'est la clé pour lever le voile sur le plan professionnel. On parle d'une tentative d'arnaque, d'escroquerie car cette lame exprime la médisance, la surnoiserie, les mensonges et la trahison. J'adore les finances. La carte de la famille, on voit bien ce oison, une mère protectrice, un père protecteur. C'est la chaleur familiale, c'est les origines, le patrimoine, tout ce qui touche à la famille, le retour à la famille, à ses racines. Recevoir un héritage, une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise, un projet qui verra le jour en lien avec la famille pour la vie. Devenir des commerçants, des artisans, etc. Mais il y a un soutien qui vient de la famille, de son frère, de sa mère, etc. Pour mener ce projet vers la lumière. Mais on vous demande qu'avec cette lame, comme c'est une carte vénétienne qui évoque l'ouverture, les changements, l'épanouissement, les plaisirs de la vie, qu'il est temps de sortir les autistes, mettre à l'ouvrage, il est temps de passer à l'action, il est temps de provoquer toutes les chances afin de réussir ce projet professionnel qui vous tient à cœur. Lancez-vous ! J'ai une énergie masculine. L'étoile de l'homme, c'est une carte neutre, qui n'est pas influencée par aucune planète dans le jeu de l'oracle de Béli. L'étoile, elle vous guide, elle vous protège. C'est la lanterne que vous allez porter dans votre main afin de mettre la lumière sur votre situation financière. C'est un aboutissement, une concrétisation, mais également rééquilibrer les platons de la balance entre les dépenses et les revenus avec l'étoile. L'étoile, vous êtes toujours protégé et guidé par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Acheter un billet immobilier en conversion professionnelle, selon si dans un autre métier, on vous dit lancez-vous. Vous serez guidé. Cette lame accorde le succès et la réussite. Et ce, quel que soit l'aspect de votre domaine, elle est de bonne augure pour la suite des événements. Ami Tourou, ce sont les messages de l'oracle de Béli pour le mois de juin 2024. On continue la guidance avec votre lecture sentimentale dans quelques instants. Ami Tourou, bienvenue à nouveau dans votre lecture sentimentale. On va voir ce que ce tarot va nous dire par rapport aux énergies du mois de juin 2024. Elle reste une lecture sentimentale générale, prononiquement, ce qui est raison pour vous. Si vous souhaitez une guidance prévue, vous allez trouver mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous afin de répondre à toutes vos questions d'ordre sentimentale, professionnelle et financier. Taureau, ciné solaire, ascendant lunaire sur le plan affectif. Juin 2024, mes guides, gratitude. On coupe et ensuite, on tire. C'est parti. L'énergie générale, les 5 de demi-et. Waouh ! C'est l'énergie qui vous accompagne. Les 6 de demi-et. Oh là là ! Les 6 de bâton. J'adore. Ok. Ah, le cavalier de coupe. L'as de demi-et. Sur le doute-deck, on a la justice. Mes chers amis, les taureaux, la justice, la balance, il est là. On a le magicien. On a le cavalier de demi-et. Ok. On va lire les signes astrologiques d'une façon rapide avant d'oublier. On a les signes, tac, 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 poisson, cancer, escorpion. On a également vierge, capricorne et taureau. On a la balance. Mes chers amis, les taureaux, les taureaux, écoutez-moi bien. Vous voyez le personnage sur « Comme il regarde le ciel nuageux » qui évoque la traversée des épreuves dans sa vie. La roue a tourné dans le mauvais sens. La situation stagne. Les cinq de denier, c'est la carte de la misère, du mal-être, des chagrins, des peines de la vie, de la douleur. C'est la carte de la souffrance, c'est la carte des épreuves. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de partenaire. Je n'ai absolument rien du tout. Je me trouve du jour au lendemain, à l'extérieur, sur une chaise roulante. Je regarde quand est-ce que les nuages vont se disperser, afin que je puisse voir la lumière du soleil. Car j'ai hâte de voir le soleil, la lumière. J'ai hâte quand est-ce que l'espoir va revenir dans ma vie. J'ai pris ma dose avec cette lame. J'ai vécu une faillite sentimentale. J'ai vécu des situations douloureuses, des ruptures, des séparations. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans la vie des tournois avec cette lame. Ils m'ont ruiné. Ils m'ont causé des dommages. Ma santé physique et mentale a été impactée, a été touchée. Aujourd'hui, il ne me reste que de lever mes mains vers le ciel pour solliciter une grâce divine. Voilà votre énergie. Donc dites, la seule chose qui m'en reste sur le plan santé mentale, c'est la prière, la foi, et que les nuages vont se disperser. J'ai envie de voir un ciel bleu, clair. J'ai envie que la lumière revienne dans ma vie. Ah ! Les six de deniers, les sept et ensuite les six. La majorité écrasante, vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, mais également on va parler des gens qui sont célibataires, des gens qui sont sortis d'une relation. On va aller petit à petit. D'abord, on va parler des gens qui sont en couple dans une relation, dont vous avez vécu ensemble, avec votre partenaire, une guerre. Il y a des gens qui vous ont déclaré la guerre, mon cher ami, la personne qui m'écoute. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de cette relation. Ça peut être son entourage familial, relationnel, familial, etc. Il y a des gens qui sont rentrés dans la vie d'un couple, dans le but d'empêcher la progression de cette relation. De mettre un terme à une relation existante à tout prix. Point à l'aller. Et pour certains d'entre vous, ils ont réussi avec les cinq de deniers parce qu'ils vont me parler d'une faillite. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon partenaire, ma maison, mon argent, mes enfants. Plus rien. J'attends la grâce divine. Les six de deniers, écoutez-moi, c'est la carte de la roue de fortune qui tourne. Un jour, je suis riche, j'ai un partenaire de vie à mes côtés, je m'épanouis, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une belle vie. Et le lendemain, c'est un bombardement, c'est un bouleversement total. Je me retrouve démuné, un pauvre, ruiné. C'est la faillite et je comprends absolument ce qu'il se passe dans ma vie. Les six de deniers, un jour, je donne de l'argent et un jour, j'ai besoin qu'on me soutienne. Aïe, aïe, aïe. Après les cinq de deniers, mes chers amis. Les six de deniers, on vous dit, il est temps de rééquilibrer les plateaux de la balance entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous étiez comment, mes chers amis des taureaux, moi je vous pose la question dans vos relations, dans vos vies antérieures. Est-ce que vous êtes genre des personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent et qui reçoivent des miettes et vous passez par des personnes qui n'ont pas confiance en elles afin de maintenir les relations ? Ou le contraire, vous êtes des personnes qui reçoivent, qui reçoivent, qui profitent de leurs partenaires et vous passez par des personnes, on parle de l'avarice et qui ne donnent absolument rien. Et il est hors de question de partager leur richesse. On vous dit, mes chers amis, en tous les cas, dans les deux cas, moi je vois des personnes, des âmes charitables qui donnent assez et parfois vous recevez des miettes. Moi je réponds à votre place, les taureaux, car j'ai l'issue de bateau. Écoutez-moi la personne. Si vous avez vécu, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu de l'argent, il y a quelqu'un qui est parti de votre vie, même votre partenaire, même un décès. Cette personne, elle est décédée. Vous me dites, je me retrouve détruite et détruit. Suite au départ de cette personne, on vous dit que l'univers, Dieu les guide, vous accompagne, vous protège, entend vos prières. Point à la ligne avec les six de deniers. Car les six de deniers, mes chers amis, je n'ai jamais vu cette combinaison. Six de deniers et six de bâtons. Vous voyez le personnage qui sort de cette guerre farouche sur son cheval, accompagné d'une folle, beaucoup de monde, beaucoup de gens, des amis, de la famille. Car on parle d'un aboutissement, d'un succès. Je sors de cette situation vainqueur. Je sors de cette relation vainqueur. Car j'ai mené une guerre farouche. Et j'ai combattu, j'ai vaincu mes ennemis. Point d'ennemis. La situation va tourner 180 degrés. Pour les personnes qui m'écoutent, si vous êtes actuellement en train de pleurer sur votre canapé, vous êtes sur les remords, les regrets, vous me dites, etc. Non, 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 non. La situation va s'améliorer. La situation va progresser et dans le bon sens pour vous. Pendant le mois de joie. Je vois, si vous êtes en couple, la notion d'une bonne entente qui va se mettre en place dans la vie d'un couple. On parle, elle est en train de sortir, de renouveler son énergie avec le cavalier du couple. Le couple, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour. Ce que je ressens pour cette personne, l'affection, la tendresse. Elle est temps de se rapprocher davantage de cette personne. Il y a quelqu'un qui va revenir. Regardez-moi cette illustration dont il évoque. Je demande pardon si cette personne vous a infligé une douleur, si vous a fait du mal, s'il y a une parole blessante qui est sortie de sa bouche. Pendant cette relation, il y a quelqu'un qui va venir pour vous dire en toute honnêteté. La carte du cavalier du couple, c'est une énergie, c'est une démarche de sincérité. Cette personne a pris conscience de la nécessité de renouer les liens avec vous afin de réparer certaines erreurs, mais également redémarrer la relation à zéro sur des bassettes. Une relation de confiance basée sur le respect mutuel, mais également la connaissance profonde de l'autre. C'est quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui souhaite mener cette relation vers une étape supérieure. Éménager ensemble, vivre ensemble, sortir, renouveler son énergie, partir à l'étranger, passer des vacances ensemble, le cavalier du couple, c'est une belle énergie. Cette personne, non seulement il va revenir dans votre envie, mais également il va vous proposer un projet, s'associer, un nouveau partenariat, acheter un billet immobilier, l'as de denier. L'as, elle ne parle d'un nouveau départ. Les deniers, on parle de la matière, tout ce qui est tangible. Les deniers, d'ailleurs, c'est vous, Capricorne, Vierge et Togon. On parle d'un commencement, fondu une famille, quelque chose qui va consolider les liens entre vous et ce partenaire, mais sur des bases très, très, très solides. On va s'ancrer, on va s'enraciner dans cette relation. J'ai la carte de la justice, ça ne parle de la justice des vies, mais également ça ne parle de la justice des humains. La carte de la justice, c'est la carte de la balance dont on vous dit les tons. Ça fait deux fois la notion et les tons de savoir s'harmoniser, s'équilibrer sur le plan sentimental. Pourquoi je vous dis que c'est une énergie pour les gens qui sont en couple ? J'ai beaucoup d'indices ici. J'ai les six de données dont on parle, sa tension d'échange, recevoir et donner dans cette relation, le cavalier du couple qui revient dans les démarches de demander pardon car elle vous a causé une douleur très, 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 qui a marqué votre esprit. Et la carte de la justice qui évoque quoi ? La justice évoque tout ce que son nom indique, le droit, le juridique, la vérité, la loi, mais également elle évoque le résultat que vous vivez actuellement, n'est que le fruit des décisions, des actions menées dans le passé, ni plus ni moins. Il va falloir assumer ces actions et ces décisions qui ont été prises dans votre vie antérieure. La carte de la justice également indique tout ce qui formalise une relation, un paxe, un mariage, des enfants, un billet immobilier. Alors là, on parle d'une relation entre deux énergies, mais également deux cœurs qui vibrent sur la même fréquence, car j'ai le cavalier du couple. Le magicien, regardez-moi mes chers amis, car cette personne non seulement va revenir dans votre vie dans le but de s'en réconcilier avec vous, s'il y a une distance, s'il y a un silence radio, s'il y a un éloignement, un fossé, quelque chose qui vous a séparé, suite à un événement inattendu, à une découverte, etc. La carte du magicien, regardez-moi, as de denis et magicien de chiffre 1. Commencement, prendre une nouvelle voie, un autre chemin de vie qui correspondra aux attentes, aux aspirations des dix tourons. Car on va vous dire avec la carte du magicien, le magicien, il a tout ce qu'il faut pour changer sa vie. Il a les denis, il a les bâtons, il a le feu, l'action, l'amour, l'argent, il a tout. Ce qui manque, c'est l'action. Il est temps de sortir tous ses outils. Si vous êtes des personnes qui ont des talents, des dents, alors les tourons, qu'est-ce que vous attendez ? On va vous mettre un courant électrique pour vous bouger, pour vous secouir, alors on va le faire. Avec le magicien à l'air, il va falloir raviver, rallumer la flamme de cette relation. Pousser cette relation vers une nouvelle étape. Car le magicien, s'il y a deux énergies qui vont s'asseoir à table pour discuter et ouvrir une discussion avec un esprit ouvert afin de laisser le passé derrière soi, tout ce qu'on a vécu, les schémas mal adaptatifs, les pratiques mal sels et de se décider d'ouvrir une nouvelle pâche blanche dans la vie des tourons. Le cavalier de Demier, c'est le cavalier le plus long. J'ai deux cavaliers. C'est un projet d'avenir avec cette personne. Mais on ne va pas se marier maintenant. On ne va pas se paxer maintenant. On ne va pas, etc. On va y aller doucement. Le cavalier de Demier, il m'annonce, j'observe, j'analyse. Il n'est pas renfermé sur lui-même. Bien au contraire, il se projette. Pourquoi pas? Mais de ce mot. Car il souhaite vivre une histoire d'amour dont le déroulement se fait étape par étape. Rencontre, séduction, vous présenter pour sa famille. Est-ce qu'il y a un projet d'avenir ensemble? Comment vous voyez les choses étape par étape? Car le cavalier de Demier, il ne brûle pas les étapes de la relation. Il va falloir travailler dans cette relation. Il va falloir mettre de l'argent, de l'énergie. Car vous allez semer cette graine, l'as de Demier, et vous allez arroser ce projet petit à petit avant de voir les fruits. Vous allez récolter les fruits de cette graine que vous allez semer maintenant. Et vous allez prendre soin de cette énergie petit à petit. Et dans deux ans, trois ans, vous serez récompensé pour vos efforts mérités. Voilà la vie. Une nouvelle énergie également pour les personnes qui sont célibataires après une destruction, après la faim. Les cinq de Demier, si je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout. C'est la ruine totale. C'est la faim. Son retour n'a rien possible par rapport à son passé. On parle vraiment que vous allez... Il y a un aboutissement sur le plan sentimentale. Quelqu'un qui va débarquer dans votre vie avec la carte du cavalier du couple. C'est une démarche bienveillante d'une personne qui va débarquer dans votre vie dans le but de vous charmer, de vous séduire, mais également de vous sortir de cette zone de confort, de cette période de renfermement, d'isolement et du repli sur soi. J'adore l'énergie de Taureau pour le mois de joie. C'est une énergie vraiment qui demande beaucoup de temps, mais j'essaie de la résumer comme on est limité par le temps par rapport aux autres signes astrologiques. Mais je vois un changement car vous métamorphosez, vous passez d'une période très sombre, de difficulté, de ralentissement vers une période d'ouverture, de chance, mais également d'envoercer en capacité de laisser le passé derrière soi, mais également d'accueillir les changements, les nouvelles évolutions avec beaucoup de bienveillance et de sérénité. Amé Toron, merci beaucoup d'être à l'âge. Je vous donne un rendez-vous le mois de juillet pour une nouvelle lecture. N'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire pour voir comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Sous-titrage ST' 501